Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette visioconférence de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Je vous remercie d'être venus nombreux et nombreux. Donc ce soir, nous allons avoir pour cette nouvelle visioconférence deux animateurs qui sont les stagiaires de la LPO Bourgogne-Franche-Comté à Talon, qui sont Manon Griveaux et Mathis Richard, qui ont travaillé, qui ont étudié cette année le PICMAR. Donc ils vont nous en parler un peu plus. Et ils vont vous présenter ce PIC qui est assez particulier, un plutôt méconnu parmi tous les PIC. Ils vont vous présenter leur étude de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Qui veut commencer parmi vous deux ? Manon, c'est toi qui commence ? C'est moi qui commence. Oui, ok, très bien. Merci à vous. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Vincent, nous, on va vous présenter notre étude sur le PICMAR. Donc, on a réalisé pendant notre stage à la LPO. Mais avant de parler que du PICMAR, on va d'abord faire une petite présentation de la famille des PICIDES, d'une manière générale. Donc, on a neuf espèces de PIC en France. Ah, j'attends juste la diapo. Voilà, merci. Alors, on a les plus connus, donc le PIC-Épêche et le PIC-VERT, qui sont en haut à gauche. D'abord, le PIC-VERT, puis le PIC-Épêche. On a également le PIC-Épêchette, qui est un PIC beaucoup plus petit. On a le PIC-Cendré et le PIC-NOIR. On a donc le PIC-MAR, qu'on retrouve en bas de la diapo, qu'on va vous présenter plus longuement par la suite. On a le TORCOLE fourmillier. Et puis, on a deux autres espèces qu'on ne trouve pas en Côte d'Or, donc qui sont le PIC-TRIDACTILE et le PIC-ADOBLANT. Donc, dans un premier temps, on va voir les adaptations de cette famille. Donc, la première adaptation, ça va être leurs pattes, qui possèdent quatre longs doigts, avec des griffes qui sont puissantes. Donc, comme on peut voir sur la figure en haut à gauche, on a deux griffes vers l'avant et deux griffes vers l'arrière, enfin, deux doigts vers l'arrière, qui vont leur permettre de grimper aux arbres et de grimper dans toutes les positions, et surtout, donc, de bien appréhender les troncs. On a également leurs plumes de leurs queues qui sont rigides et qui vont leur permettre de s'appuyer dessus lors des déplacements verticaux sur un tronc. On a également leur bec, qui est plutôt droit et qui est tranchant, qui va leur permettre de rechercher de la nourriture dans les écorces des arbres. Et sur la figure en haut à droite, on voit qu'ils ont une très très longue langue, donc elle est très étroite et collante, et en fait, elle va être entourée, enfin, elle va être dans une gaine qui est entourée autour du cerveau, et donc, il va pouvoir, cette langue, être déployée quand ils vont vouloir se nourrir sur un arbre. Et enfin, on va pouvoir se demander comment les pics, ils font pour éviter les traumatismes crâniens, parce que, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, ils tapent quand même assez fortement sur les arbres. Et en fait, pour ça, ils ont une structure du bec qui va être puissante, avec la boîte crânienne aussi également, qui va protéger, avec des os spondieux, et puis les muscles, du coup, vont être assez puissants et vont permettre d'absorber les chocs, donc quand ils tapent contre l'arbre, et du coup, ça va permettre d'éviter les liaisons. Donc, comme on peut voir sur la figure du bas, en fait, quand il va taper, on voit que les forces de pression, c'est quand c'est rouge sur la figure, et du coup, ça se limite au bec et jusqu'au muscle du cou, mais ça ne va pas jusqu'au cerveau. Donc, voilà aussi une des adaptations de cette famille. Et pour finir, donc, c'est des espèces qui vont être intéressantes, puisqu'elles sont cavernicoles primaires, c'est-à-dire que c'est elles qui vont creuser leurs loges, et ces loges, elles vont pouvoir servir à d'autres espèces, donc des cavernicoles secondaires, qui vont pouvoir s'en servir pour un abri ou pour des loges de nidification. Donc, ça peut être pour d'autres oiseaux, comme les mésanges ou les citelles, mais ça peut aussi être pour des mammifères ou même pour des insectes. Maintenant qu'on a vu la famille des piques en général, on va pouvoir s'intéresser aux piques mâres, et on va apprendre à le reconnaître dans la nature. Et on va aussi apprendre à reconnaître le pique et pêche, parce que ces deux espèces, elles se ressemblent beaucoup, donc nous, on va apprendre à les différencier maintenant. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez la même diapo que moi, on a un oiseau avec un petit A en dessous, et on a un oiseau avec un petit B en dessous. Et c'est bon. C'est bon ? Super. Donc, je vais vous poser la question suivante, quel est le pique mâre parmi ces deux oiseaux ? Donc, dans le chat, vous avez juste à répondre A ou B. Donc, c'est tout simple. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et donc, Etienne, tu as la bonne réponse, c'est la réponse numéro D. Non, je rigole. Alors, comme la plupart, vous l'avez presque tous mis, c'est la réponse A. Donc, nous avons un pique mâre à gauche et un pique épêche à droite. Alors, comment les différencier au premier coup d'œil maintenant ? Donc, on peut voir déjà la calotte. On peut voir que la calotte du pique mâre à gauche, elle est entièrement rouge, alors que chez le mâle du pique épêche, il y a l'arrière de la calotte qui est rouge. Donc, l'avant de la calotte, la partie supérieure est noire, et l'arrière est rouge. Mais il faut faire attention parce que la calotte du pique épêche femelle, elle est toute noire. Donc, si vous voyez un pique qui ressemble au pique épêche ou au pique mâre avec la calotte toute noire, c'est les femelles de pique épêche. Ensuite, nous avons la taille du bec. Donc, la taille du bec, c'est le pique mâre. Donc, il a un bec assez fin et un bec assez petit. Alors que le bec du pique épêche, il est plus robuste et il est plus fort, on va dire. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la moustache. Comme on peut voir à droite sur le pique épêche, on peut voir une moustache qui remonte jusqu'au bec, qui remonte jusqu'à la nuque. Donc, ça, cette moustache n'est pas présente chez le pique épêche, chez le pique mâre, pardon. Comme on peut voir, il n'y a pas de moustache qui remonte au bec, qui remonte à la nuque. Donc, ça, c'est un bon critère de détermination, vous allez voir par la suite. Ensuite, nous avons la présence de petits stris noirs chez le pique mâre, alors que le ventre du pique épêche est entièrement blanc, il n'y a pas de marque noire. Ensuite, il y a un critère, il n'est pas bien visible sur ces photos, mais les plumes de la queue du pique mâre sont rouges pâles, alors que les plumes de la queue du pique épêche sont rouges pétants. Donc là, je vous l'accorde, on ne voit pas très bien sur ces diapos, mais sur le terrain, quand on y fait attention, ça devient un critère assez facile. Alors là, ensuite, je vous ai mis un autre pique épêche, donc ce n'est pas un adulte, ça, c'est un jeune. Il ressemble beaucoup au pique mâre, parce qu'il a la calotte rouge, presque entièrement rouge, comme le pique mâre. En fait, nous, quand on est sur le terrain avec Manon, quand c'était la période où les jeunes s'envolaient, non, il n'y avait un critère de détermination qui nous permettait de savoir quelle espèce était directe. Donc, c'était la moustache. Donc, comme vous voyez, la moustache du jeune pique épêche, elle romaine jusqu'au bec et jusqu'à la nuque, alors qu'il n'y a toujours pas de moustache chez le pique mâre. Donc, voilà comment les différencier. Donc, maintenant, on va voir un peu la distribution du pique mâre, donc dans un premier temps à l'échelle mondiale. Donc, il a une répartition qui est essentiellement européenne, comme on peut le voir sur la carte. Mais par contre, il va être absent des îles britanniques et de la Scandinavie. Ensuite, à l'échelle de la France, il a une répartition qui va former une bande diagonale. Donc, il va aller du nord-est, vers l'Alsace, la Lorraine, jusqu'aux Pyrénées. Et il va s'étendre dans le nord-ouest, donc au niveau de la Bretagne et de la Normandie. Mais par contre, il va être absent de la façade atlantique, donc au niveau de la Vendée jusqu'Hollande. Et complètement absent aussi de la côte méditerranéenne. Et pareil, absent de la Corse. Et on ne va pas non plus le retrouver dans les massifs montagneux qui sont assez hauts en altitude, enfin, plus de 1000 mètres de l'altitude. On le retrouve très peu, voire pas du tout. Et si on regarde maintenant un peu au niveau de la Bourgogne, donc il va surtout être dans les grands massifs qu'on a au centre de la Côte d'Or, donc sur les plateaux forestiers du centre de la Côte d'Or. On va l'avoir dans l'ouest de la Nièvre, dans le nord de Lyon. Et par contre, il va être absent du Morvan, puisque le Morvan, c'est assez haut en altitude. Donc ensuite, au niveau de son habitat, donc ça va être une espèce forestière, et qui va beaucoup aimer les chênais, donc les chênais de plaine. Donc soit des chênais pures, mais aussi des chênais avec des charmes, ou des chênais avec des hêtres, par exemple. Par contre, il ne va pas du tout aimer les conifères, donc il est absent des zones où on a beaucoup de résineux. Donc le pykmar, c'est une espèce qui va apprécier les vieux arbres, donc souvent de gros diamètres. Et également dans des forêts où il y a beaucoup de bois mort. Et donc aussi des arbres où, comme on peut le voir sur la photo en haut, donc souvent leur loge, elle est forée à côté d'un arbre qui a un champignon. Donc qui va pouvoir être plus facile à forer pour le pykmar. Et donc dans ces habitats-là, le pykmar va se nourrir essentiellement d'insectes. Donc ça va être de chenilles ou encore de larves présents dans le bois mort. Et ce qui est assez drôle, c'est quand les jeunes pykmar naissent, ils vont demander énormément de nourriture. Et donc pendant cette période-là, on va avoir un pic de chenilles. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé en forêt et vous avez déjà vu des chenilles suspendues sur un fil d'une branche. Et donc ça, en fait, on a observé avec Manon que c'était à peu près aux mêmes périodes. Donc ça fait un gros apport de nourriture pour les jeunes. Donc c'est peut-être lié les deux. Alors maintenant, on va parler de la reproduction. Alors, donc la reproduction du pykmar se fait de mars à juin. Et donc dans un premier lieu, donc les mâles, ils arrivent avec les femelles et ils vont se cantonner. Ils vont choisir un territoire. Donc c'est à cette période-là qu'on va pouvoir les entendre crier et puis chanter. Il va y avoir des poursuites, etc. Et donc en fait, après ça, ils vont pouvoir creuser des loges. Et donc ça, ils vont creuser leur nid et ça va durer deux à trois semaines. Et ils peuvent aussi choisir une loge inhabité pour leur nid. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont pouvoir faire une ponte. Donc là, ils vont pondre de quatre à huit. Ensuite, ils couvent de onze à quatorze jours. Et il faut savoir qu'en fait, les parents, ils se relaient pour assurer la couvaison. Il n'y a pas uniquement la femelle qui couvre ou uniquement le mâle. Et au bout de 22-23 jours après l'éclosion, les jeunes, ils vont pouvoir prendre leurs envols. Et donc, après leur envol, ils restent sous la surveillance des parents encore huit à onze jours. Et donc les jeunes, au bout d'un an, ils peuvent directement se reproduire inédifiés. Donc voilà pour le cycle de reproduction du PICMAR. Alors ensuite, on va continuer du coup avec plus concrètement l'étude que nous, on a réalisé pendant notre stage. Donc déjà, c'est une étude sur le PICMAR qui est un financement naturel de mille par la communauté de communes Gevray-Chambertan et de Louis-Saint-Georges. Donc le but principal de l'étude, ça va être d'actualiser les effectifs de PICMAR dans la ZPS Forêt de Citeau. Donc comme on peut le voir sur la carte, elle se trouve au sud de Dijon et au nord-est de Beaune. Donc déjà, qu'est-ce qu'une ZPS ? Donc ZPS, c'est l'acronyme pour zone de protection spéciale. Donc ça va être une zone qui est soit maritime soit terrestre et qui va être particulièrement appropriée à la survie et à la reproduction d'espèces qui sont en annexe 1 de la directive oiseau, dont fait partie le PICMAR. Et donc ça peut être des espèces qui sont menacées de disparition ou bien qui sont vulnérables à des modifications de leur habitat ou des espèces plutôt rares. et ces zones, elles peuvent aussi être des zones en lien avec la migration ou des zones de médification ou des zones relais à des espèces migratrices. Donc pour notre ZPS à nous, la forêt de Cito est environ. Comme on peut voir sur la carte, elle se situe principalement dans la Côte d'Or et avec un petit bout en Saône-et-Loire, donc au sud. ça va être une zone où il y a beaucoup de forêts, donc il y a environ 85% de forêts dans la zone et en plus des forêts, on a de nombreux étangs et également des zones agricoles. Donc on peut voir sur la carte soit des terres arabes ou des prairies également. Donc c'est une étude qui va intervenir dans le cadre des actions qui sont prévues par un DOCOB. Donc un DOCOB, c'est un document d'objectif qui, donc, la ZPS c'est un site Natura 2000 et en fait pour chaque site Natura 2000 il y a un document d'objectif qui est réalisé donc qui va permettre d'orienter un peu la gestion et les mesures à prendre pour pouvoir maintenir ou rétablir du coup les espèces ou leurs habitats naturels. Et donc du coup notre étude elle s'inscrit dans le cadre du DOCOB qui est prévu pour la ZPS forêt de sitaux. Donc ça va être une étude qui va durer deux ans donc nous là cette année c'est la première année et en fait on va utiliser deux méthodes donc c'est les méthodes qui sont utilisées cette année ça va être des méthodes qui sont utilisées sur quatre quadrats donc quatre petites zones qu'on a choisi dans notre zone d'études entière donc Mathis vous expliquera plus spécifiquement après et sur ces quatre quadrats on va faire la méthode des planquadriers qui permet de donner une densité et la méthode des IPA donc c'est des points d'écoute qui prend moins de temps mais qui par contre qui ne donne pas une réelle densité et donc en faisant ces deux méthodes sur une même zone on va pouvoir calculer un coefficient de conversion et ensuite donc l'année prochaine ils vont réaliser des IPA sur toute la ZPS cette fois-ci et grâce aux coefficients de conversion ils vont pouvoir convertir les IPA en vraie densité et donc on aura une estimation de la densité de Picmar sur toute la ZPS mais du coup nous là dans cette conférence on va s'intéresser à ce qu'on a fait nous avec Mathis pendant notre stage donc c'est-à-dire la méthode des planquadriers avec une recherche des loges donc voilà ce qu'on va vous expliquer par la suite on va voir comment on a choisi nos quadrats maintenant donc nos quadrats c'est comme l'a dit Manon c'est nos zones d'études c'est là on a été sur le terrain avec Manon et on a passé deux mois dessus même plus alors donc voici nos quatre quadrats donc ça c'est la ZPS CITO et nos quadrats c'est les petites zones entourées en noir donc on en a quatre donc ça va du nord au sud de la zone et ils sont répartis on va dire équitablement sur la ZPS et donc nous on a choisi quatre quadrats et le quadrat numéro 3 on ne l'a pas choisi aléatoirement on l'a choisi parce que cette zone-là elle a déjà été étudiée par un autre ornithologue donc il s'appelle donc c'est monsieur Villard et on va pouvoir comparer ces résultats avec nos résultats donc on va pouvoir voir l'évolution sur ce quadrat-là les trois autres quadrats les trois autres quadrats donc le quadrat numéro 1 le 2 et le 4 là ils ont été choisis aléatoirement avec avec le logiciel de cartographie donc QGIS et on a essayé de mettre dans nos quadrats on a essayé que nos quadrats soient le plus représentatif possible donc de la zone donc par exemple la zone elle est composée d'habitats très favorables pour le Picmar d'habitats non favorables pour le Picmar et des habitats un peu favorables pour le Picmar et donc on a mis ces trois critères dans nos quadrats à chaque fois donc voilà pour nos quadrats ah oui j'ai oublié dire et donc ils mesurent entre 116 et 120 hectares donc c'est pas rien on mettait à peu près 3h 3-4h dans nos quadrats à chaque fois pour faire la méthode des plans quadrillés donc ça ne nous prenait pas de temps et voilà et chaque quadrat représente environ 3% de la ZPS donc c'est petit mais on va pouvoir additionner tous les quadrats et on va pouvoir avoir un échantillonnage ensemble donc je laisse maintenant pour le protocole donc du coup on va voir maintenant le protocole de terrain donc comment se passe la méthode des plans quadrillés sur le terrain donc en fait on a prévu on a fait 10 sorties par quadrat donc en tout ça nous c'est 40 sorties et on a fait ces sorties du 8 mars au 30 avril puisque c'était la période en fait où les individus étaient cantonnés et où les mâles chantaient et donc c'était là où c'était le plus facile de les repérer et puis à partir de la fin avril on a les pontes qui commencent et en fait quand les pontes commencent les piquemars ils se taisent donc on les entendrait plus du tout on a fait nos terrains dans des bonnes conditions météo à chaque fois donc on n'y allait pas quand il y avait trop de pluie ou trop de vent parce qu'on risquait de moins les entendre ou d'en louper et donc on les faisait aussi aux 3-4 premières heures du jour donc dès le lever du soleil on ne dépassait pas les 3-4 premières heures puisque c'était à ce moment là que les piquemars étaient le plus actifs et donc là je vous ai mis un exemple de cheminement parce qu'en fait on voulait essayer de quadriller au maximum tout le quadrat mais il fallait que ce soit efficace puisqu'on devait respecter les 3-4 premières heures du jour donc on a fait ça grâce à un logiciel de cartographie donc logiciel QGIS et donc on a pris en compte la distance de détectabilité du piquemars qu'on a estimé à peu près à 150 mètres donc on a fait nos trajets de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 300 mètres entre deux traits bleus qu'on voit sur la figure et on devait essayer aussi de ne pas repasser deux fois au même endroit donc là sur ce quadrat on a réussi à faire une boucle sans repasser deux fois au même endroit et donc oui on mettait à peu près trois ou quatre heures pour faire tout ce cheminement et on a fait et on a fait également deux journées de repérage avant de commencer le vrai terrain pour voir si nos cheminements qu'on avait prévus sur QGIS étaient bons sur le terrain donc une fois qu'on avait fait ces cheminements donc sur le terrain le but c'est de suivre le cheminement qu'on a fait grâce à on a les numéros de parcelles sur notre carte et donc ils sont aussi indiqués sur le terrain sur les arbres sur des petites pancartes à l'entrée de chacune des parcelles à peu près enfin c'était pas le cas toujours mais souvent il y avait bien les numéros des parcelles et on avait aussi une appli de rando où on avait mis notre trajet et comme ça si on était vraiment perdu on pouvait suivre notre appli de rando et se repérer dans notre quadrat et donc le but quand on arrivait le matin on commençait notre cheminement et on notait sur l'application Naturaliste donc qui nous permettait d'avoir une localisation bien précise on notait dès qu'on entendait ou on voyait un pigmar donc je vais vous faire écouter comment on le repérait son chant qui est assez caractéristique donc bah oui comme vous l'avez pu l'entendre on risquait pas de le louper parce que c'est un chant vraiment très nazi très aigu et il est très fort donc voilà comment on repérait le pigmar après on pouvait aussi le voir et puis des fois il faisait aussi des cris mais par contre les cris ça ressemblait quand même beaucoup aux cris du piquet pêche et comme au départ on avait beaucoup de mal à différencier on a pris en compte que le chant parce que là on était sûr que c'était un pigmar et pour les cris on essayait de confirmer à la vue avec nos jumelles pour voir si c'en était un et pendant nos cheminements du coup sur les quadras on a aussi noté tous les autres pics qu'on entendait ou qu'on voyait alors donc là maintenant on vous a parlé de la face terrain moi je vais vous parler de la face cartographie et bureau donc une fois qu'on a fait nos 10 passages sur nos 4 quadras on a pu obtenir ce type de carte alors donc tous les points que vous voyez sur la carte là donc là nous sommes sur le quadrat numéro 1 et bien ça représente un contact avec le pigmar donc c'est soit on a vu le pigmar soit on a entendu le pigmar et donc ça nous donne ce genre de carte là donc je vous l'accorde c'est un peu c'est un peu un peu le bazar à l'intérieur de ces cartes et donc c'est pour ça que la délimitation des territoires c'est quelque chose d'assez compliqué et difficile parce qu'en fait c'est assez subjectif et ça dépend de ceux qui réalisent l'étude et en fait donc pour avec Manon on en a beaucoup discuté avec Etienne aussi donc pour pouvoir faire un territoire donc de pigmar il fallait regrouper au minimum trois contacts avec enfin trois contacts ensemble donc qui étaient proches je vais vous montrer juste en dessous donc voilà donc les cercles bleus là ce sont les territoires et donc comme on peut voir il y a au moins trois contacts avec le pigmar dans chacun des cercles bleus donc des territoires et donc ça nous a donné au final ce type de carte là donc là on a le quadrat numéro 1 et le quadrat numéro 2 et donc sur le quadrat on a par exemple eu huit territoires et sur le quadrat numéro 2 on en a eu six alors donc on n'a pas totalement compté compté comme ça parce que comme vous pouvez le voir il y a des territoires qui sont qui ont un moitié en dehors comme le territoire numéro 3 il y a une partie en dehors et une partie à l'intérieur et donc ces territoires là ils vont compter comme 0,5 territoires donc au final sur le quadrat numéro 1 on a eu 6,5 territoires donc de pigmar donc ça veut dire qu'en nous on pense qu'il y a au moins 6,5 couples de pigmar sur le quadrat numéro 1 mais il faut faire attention parce que la délimitation des territoires donc comme je l'ai dit avant c'est subjectif et ça dépend de ceux qui réalisent l'étude et en fait nous nos territoires ils peuvent être complètement faux c'est juste avec Manon et Étienne on s'est dit que les territoires ils devaient être comme ça mais il n'y a pas vraiment de moyens de confirmation parce que les contacts ils peuvent être placés de façon imprécise sur la carte et donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et donc c'est assez compliqué de faire les territoires et d'avoir des territoires justes donc là on a les quadrats numéro 1 et le quadrat numéro 2 juste après on a le quadrat numéro 3 et le quadrat numéro 4 ce qui est intéressant sur le quadrat numéro 3 c'est qu'on peut voir directement les parcelles forestières qui étaient favorables au pigmar donc là vous voyez tous les territoires c'est des parcelles qui sont favorables au pigmar donc ils ont pu s'installer et faire un territoire les parcelles qui sont vides où il n'y a pas de territoire là c'est des parcelles où on n'a pas du tout entendu le pigmar et on n'a pas vu le pigmar et donc en fait c'est parce que ces parcelles là ce sont des jeunes parcelles forestières elles ont été coupées donc ce sont des jeunes arbres qui sont en train de pousser et donc comme le pigmar il préfère les vieux arbres et bien il ne peut pas s'installer dans ces parcelles voilà pour la délimitation des territoires alors du coup ensuite après la délimitation des territoires on a refait une partie de terrain et cette fois-ci qui concernait la recherche des loges donc c'était en même temps pour essayer de confirmer les territoires qu'on avait délimités et puis aussi on a pris des informations sur les loges pour essayer de faire des analyses sur les caractéristiques des loges donc au niveau du protocole il n'y avait pas vraiment de protocole fixe pour la recherche des loges on a fait les prospections donc pendant 4 semaines c'était donc fin mai début juin puisque c'était la période de nourrissage donc où les jeunes allaient crier enfin qu'ils demandaient de la nourriture donc là où on serait plus susceptibles de trouver les loges et on s'est quand même surtout concentrés sur les zones là où on avait beaucoup entendu de pigmar sur chacun de nos quadras donc au départ on pensait qu'on allait pas mal entendre les cris des petits et pouvoir repérer nos loges comme ça sauf qu'en fait sur le terrain on s'est rendu compte que les pigmar les bébés pigmar ils criaient soit pas du tout ou alors leurs cris étaient très sourds et on ne les entendait pas ou alors juste quand on était au pied de l'arbre donc c'était assez difficile de les trouver mais heureusement pour les pigmar il y avait beaucoup les parents qui criaient autour de l'arbre donc qui alarmaient en fait dès qu'on s'approchait et donc grâce à ça on arrivait à peu près à trouver l'arbre où il y avait la loge parce qu'il tournait quand même pas mal autour d'un seul arbre et donc une fois qu'on avait l'arbre on essayait de trouver la loge aux jumelles et donc bon des fois on y arrivait facilement et puis des fois il nous fallait une heure pour trouver une loge et donc une fois qu'on avait repéré la loge s'il n'y avait pas les petits qui sortaient la tête on ne pouvait pas savoir si c'était un pigmar on avait une idée parce que souvent soit on voyait l'adulte tourner autour mais des fois on ne les voyait pas on les entendait juste donc pour être sûr que ce soit un pigmar ou bien un pic et pêche en fait on s'éloignait on se cachait et on attendait qu'un adulte vienne nourrir pour qu'on puisse confirmer que c'était soit un pigmar soit un pic et pêche une fois qu'on a vu la loge et on a confirmé que c'était un pigmar on a pris toutes on a pris les différentes caractéristiques donc des loges et donc on a pris par exemple la hauteur de la loge par rapport au sol on a aussi pris le diamètre de l'arbre dans lequel était la loge on a pris aussi son état sanitaire donc à savoir si l'arbre était mort ou alors il était en bonne santé on a aussi pris son rang social donc le rang social c'est à savoir si c'était un arbre donc dominant c'était un gros arbre qui n'avait pas de problème pour chercher la lumière et qui dominait les autres ou à savoir si c'était un dominé donc un dominé c'est un arbre qui cherche tant bien que mal la lumière mais qui a un peu de mal donc il pousse de façon tordue ou alors il n'a pas un accès un grand accès au soleil il y a aussi la présence de champignons sur la loge comme on a vu tout à l'heure sur le schéma sur le faiseau n'importe quoi et puis on regardait aussi l'orientation de la loge et on a vu d'autres paramètres et donc dans notre première phase terrain on découvrait les loges mais on n'avait pas de matériel pour mesurer la hauteur et pour le diamètre mais donc on a contacté l'ONF et ils nous ont prêté du matériel et donc ce qu'on appelle un vertex donc c'est un outil avec deux éléments donc sur les trois photos vous pouvez voir un vertex ils nous ont aussi prêté un compas forestier donc ça ça sert à avoir le diamètre de l'arbre de façon précise et on verra par la suite donc ces arbres là ils vont ils appartiennent à des classes à des classes alors donc je vais vous présenter quelques résultats sur cette recherche alors juste Mathis il y avait une question de Barbara qui a demandé pourquoi définir le cadrat arbitrairement sur des repères définis par des humains et non pas à postériori par des territoires des pics je vous laisse répondre je ne sais pas si j'ai très bien compris la question en fait parce qu'en fait la zone elle est enfin il fallait définir des zones à étudier donc on ne pouvait pas passer dans toute la ZPS et noter où étaient tous les pics ça aurait pris trop de long ça aurait pris trop longtemps déjà rien que pour faire 110 hectares ça me prenait 3 à 4 heures dans une journée donc pour l'étude en fait on a choisi 4 quadrats et donc pour qu'il soit le plus représentatif possible de la ZPS et donc faire une cartographie des territoires sur l'ensemble de la ZPS ça serait un travail trop colossal si c'était bien ça si j'ai bien compris la question il y aura encore des temps pour les questions à la fin donc quelques résultats donc vas-y Maman ? ouais alors voilà nos cartes avec les loges qu'on a trouvées donc les loges elles sont représentées par des petites étoiles donc si on regarde le quadrat 1 on a réussi à trouver 6 loges de pic-mar et donc on peut voir que bon des fois elles sont bien sur nos territoires qu'on avait définis au préalable donc pour le 1 et le 2 par exemple et puis des fois elles sont quand même à côté des territoires qu'on avait prédéfinis et par exemple pour le territoire numéro 6 on voit que nous on avait défini un seul territoire alors qu'on a trouvé deux loges donc ça montre qu'il y avait deux territoires au final et donc sur le quadrat on a également noté les loges de pic-et-pêche donc je ne les ai pas représentées ici mais par exemple sur le quadrat 1 on a trouvé 7 loges de pic-et-pêche ensuite pour le quadrat 2 on a trouvé 2 loges de pic-mar et 4 loges de pic-et-pêche sur le quadrat 3 on a 3 loges de pic-mar et 7 loges de pic-et-pêche et on a également trouvé une loge de pic-noir donc par contre une loge de pic-noir elle ne ressemble pas aux loges de pic-et-pêche et pic-mar elle est beaucoup plus grosse et elle se trouve dans les hêtres et pour le quadrat 4 on a 4 loges de pic-mar et 1 loge de pic-et-pêche donc au total on a eu 15 loges de pic-mar et 19 loges de pic-et-pêche trouvées sur nos 4 quadrat donc on a passé à peu près entre 3 et 4 semaines de prospection pour les ces loges et donc sur la forme du schéma les résultats ils donnent on vous a donné des exemples ils donnent ça on a observé sur le diamètre de l'arbre que les pic-mar ils n'avaient pas forcément de préférence entre un arbre qui fait partie des très gros bois donc les très gros bois c'est un arbre qui a un diamètre supérieur à 67,5 cm ou alors au gros bois donc les gros bois c'est entre 47,5 cm et 67,5 cm et puis les moyens bois il s'est compris entre 27,5 cm et puis 47,5 cm et en fait d'après notre étude d'après nos relevés les pic-mar ils n'ont pas de préférence entre ces différentes classes d'arbres parce qu'on en a trouvé 5 dans du TGB 5 dans du GB et puis 5 dans du MB alors par contre on peut voir pour l'état sanitaire de l'arbre que les pic-mar ils préfèrent des arbres qui sont sains donc en bonne santé on en a trouvé 10 sur 15 qui étaient dans un état dans un arbre sain et après on peut aussi voir que l'orientation des loges donc les loges étaient un tiers des loges donc 5 loges sur 15 étaient orientées face sud et on en a eu quelques-unes orientées entre le nord-ouest et puis le nord-est donc voilà ce qu'on peut récolter comme information avec toutes les mesures qu'on a prises sur le terrain par contre je rajoute juste c'était dans des arbres sains mais souvent s'il y avait une branche morte dans l'arbre la loge elle était quand même souvent dans la branche morte c'est ce qu'on a vu sur le terrain yes et du coup comme on a pris les caractéristiques aussi bien des loges de pic-mar que des pic-pêche on n'a pas fini mais je vais vous montrer les premiers résultats qu'on a observés entre une comparaison des deux loges de ces deux espèces donc on a regardé par exemple pour le diamètre donc c'est la première figure et donc on a trouvé qu'il n'y avait pas de différence significative entre un diamètre d'une loge de pic-mar ou un diamètre d'une loge de pic-pêche de même pour la hauteur de la loge donc sur l'arbre pas de différence entre les deux et on avait aussi regardé comme caractéristique la distance de l'arbre à loge à une lisière donc soit une bordure de parcelle ou un fossé une rivière et donc nous ce qu'on a trouvé c'était que le pic-pêche était plus souvent en bordure de lisière que le pic-mar voilà pour les trois premières caractéristiques qu'on a observées et on a aussi regardé ce qui était assez flagrant donc par rapport à la position de la loge donc si elle était sur le tronc ou sur la branche et on a trouvé que pour le pic-pêche elle était à 90% sur le tronc et quasiment jamais sur une branche alors que pour le pic-mar la loge était souvent à peu près pareil sur la branche ou sur le tronc et du coup on essayera de voir avec la biblio si on peut expliquer ça ou pas et donc voilà pour notre étude on vous a résumé l'ensemble de l'étude et donc sur le terrain lors de nos sorties on a beaucoup observé le pic-mar mais on a eu d'autres surprises en termes d'espèces comme par exemple l'observation de la cigogne noire et en fait la cigogne noire on l'a observée à deux reprises on a observé deux individus à deux reprises sur le quadrat numéro 1 et sur le quadrat numéro 2 à une semaine d'intervalle donc c'était en plein mois de mars c'était à mi-mars et en fait ce qui est intéressant c'est le comportement de cette cigogne là à cette période là parce que quand on la voit posée sur un chemin forestier donc mi-mars ça veut dire soit elle visite des anciens nids ou soit elle construit son nid et donc en forêt de Cito il n'y a pas de la cigogne noire n'a jamais été une nicheuse encore on n'a jamais observé de nid de cigogne noire donc observer ce comportement là en pleine forêt de Cito c'est toujours intéressant et puis ça peut donner espoir pour qu'elle niche même si après on n'a pas trouvé de nid derrière on a pu observer aussi le faisant vénéré donc le faisant vénéré comme on peut le voir sur les photos donc c'est un bel oiseau mais c'est un oiseau surtout donc prisé pour la chasse et donc il est élevé généralement donc par des chasseurs ou alors c'est un oiseau ornemental donc là on a pu en voir deux individus donc ils n'étaient pas du tout farouches on a pu les observer d'assez près ils étaient à 5 mètres de nous on a pu prendre de belles photos et puis donc c'était toujours chouette de voir un oiseau comme ça et donc il faut savoir aussi que la population de faisant vénéré en Côte d'Or elle augmente elle augmente elle augmente petit à petit nous avons aussi observé le papillon qu'on appelle la bacante et en fait ce papillon il est protégé à l'échelle nationale donc à l'échelle nationale c'est assez difficile d'en voir on n'en voit pas souvent mais en forestitôt avec Manon on a pu en voir on a pu en voir pas mal des dizaines de bacante donc ça fait toujours plaisir de voir des espèces protégées comme ça ensuite on a eu le pic noir donc on a découvert comme l'a dit Manon tout à l'heure une loge de pic noir et en fait c'est assez rare de découvrir des loges de pic noir parce qu'ils sont assez ils sont très farouches c'est difficile de trouver leur loge parce que les pics noirs quand on est à proximité de leur loge ils se cachent derrière les arbres ils font plus de bruit etc donc il y a des études qui ont été menées et ils n'ont pas trouvé de loge donc on a vraiment eu de la chance d'en voir on a pu voir le pic noir nourrir des jeux véniles donc les jeunes directement au trou ensuite on a un matin juste avant la recherche de loge sur le quadrat numéro 3 on a pu voir des lucanes cerfs-volants alors c'était un peu particulier parce qu'on en a vu 5, 6 voire 7 mais ils étaient tous morts et on en a trouvé peut-être 3, 4 qui étaient intacts donc tout était parfait il y avait encore toutes les pâtes il y avait encore les élytres il y avait encore leurs antennes etc donc on a eu de la chance et après on en a trouvé quand même quelques-uns qui étaient déchiquetés donc ça on peut penser que c'est des chauves-souris ou alors des oiseaux qui ont été se nourrir et pour finir on a trouvé un pied d'offrice-abeille qui est une plante une orchidée sauvage qui est protégée et on a trouvé un pied dernièrement sur un de nos quadrats donc ça fait toujours plaisir et puis voilà pour la conférence j'espère que vous avez tout compris et si jamais vous n'avez pas tout compris n'hésitez pas à nous poser des questions on est là pour répondre merci merci tous les deux merci Manon merci Mathis bravo pour votre travail de très grande qualité donc effectivement comme Mathis l'a dit si vous avez des questions à leur poser alors vous pouvez utiliser le chat de conversation et puis on serait qu'on n'est pas enfin on est suffisamment nombreux si vous voulez si certains veulent utiliser leur micro pour poser la question directement levez juste la main avant pour qu'on puisse vous donner la parole et puis voilà vous pouvez leur dire en direct ça peut être aussi plus sympa merci à vous alors il y a Mathilde qui demande pourquoi une étude comme ça vous la faites pas sur plusieurs années comme 5 ans et sinon sur plusieurs saisons parce que ça ça prend du temps déjà donc déjà par exemple comme l'avait dit Mathis la méthode des plans quadriers on a choisi 4 petites zones parce qu'on ne pouvait pas ça prend énormément de temps et puis aussi parce que le fait d'avoir fait déjà sur 2 ans c'est déjà suffisant pour avoir une bonne estimation à la fin de de la taille de la population de pigmar dans la forêt de Cito et c'est sûr que ça serait super intéressant de le faire sur plusieurs années après derrière mais oui c'est une étude qui demande beaucoup d'investissement donc mener une étude comme ça sur 5 ans ça peut ça peut prendre du temps sur d'autres choses aussi alors il y a Etienne qui pose une autre question quel conseil en gestion forestière peut-on tirer de votre étude pour favoriser les pics marres marres avec la petite question d'un connaisseur alors déjà ce qui est peut-être prévu de faire ça serait bien de pouvoir marquer en fait les arbres où on a trouvé des loges avec un triangle bleu donc ça veut dire que c'est des arbres biodibles donc qui sont intéressants pour la biodiversité et donc s'ils sont marqués par un triangle bleu ils ne vont pas être coupés donc déjà ça favoriserait la population de pigmar puisque ça garderait les loges et puis avec toutes les caractéristiques des loges qu'on a trouvées on peut dire on peut on peut faire des suggestions aux gestionnaires de ne pas couper tel arbre parce que ça favorise ça favorise l'arrivée du pic mar dans une zone dans telle zone et voilà garder du bois mort aussi pas enlever tout le bois mort qu'il y a dans les forêts et puis il y a des choses qui sont déjà mis en place par exemple dans le quadrat 3 on a déjà une réserve donc une réserve biologique dirigée et donc où les arbres ne sont pas coupés à l'intérieur de cette réserve et donc ça favorise les vieux arbres et donc les arbres avec des plus gros diamètres qui peut favoriser les nidifications de pigmar et donc est-ce que les pics qui sont fidèles à leur loge alors généralement ils vont creuser une loge chaque année ou alors ils peuvent revenir dans des loges qui sont abandonnées Etienne semble satisfait de vos réponses merci à eux merci à lui alors il y a Romain qui dit que voilà bravo c'était super intéressant et il vous remercie beaucoup merci alors autre question de Barbara qui est en mesure de marquer les arbres d'un triangle blé et bien ça les forestiers les agents de l'office national des forêts on a contacté un agent de l'ONF et donc qui a l'air assez intéressé pour faire ça donc on va sûrement si on peut faire une journée dans les prochaines semaines pour aller marquer les arbres qu'on a trouvés avec des loges avec lui Barbara vous remercie du coup pour la réponse et votre excellente conférence bravo merci moi j'ai une question en particulier bonjour à tous les deux je voudrais savoir c'est quoi l'intérêt de faire un inventaire sur le Picmar en particulier pourquoi pas le Pic noir le Pic épais ou pourquoi le Picmar je suis arrivé un peu en retard donc ça se trouve vous avez déjà répondu à cette question mais j'aimerais bien savoir en fait là on fait une actualisation des effectifs de Picmar au sein de la ZPS et ça fait depuis 1984 je crois il n'y a pas d'effectifs d'actualiser donc là ça a été une commande on a répondu en appel d'offres c'est ça pour faire cette étude sur le Picmar merci alors il y a Lorraine qui demande avez-vous constaté des points négatifs au sein de votre protocole que vous pensez pouvoir améliorer il n'y a pas trop réfléchi encore peut-être sur la recherche de loges ou une journée entière sur le terrain ça pouvait être long des fois parce qu'à la fin quand on était fatigué on en trouvait moins qu'au début c'était plus difficile de rester concentré c'était quoi vos journées habituelles vous leviez à quelle heure pour faire vos études ça dépend pour les plans cadriers comme on devait être levé du soleil on se levait très tôt mais par contre ça durait entre 3 et 4 heures donc à 11h du matin on avait fini le terrain et par contre pour la recherche des loges on y allait soit une demi-journée soit une demi-entière mais là on y allait on y allait souvent à 8h30 le matin d'accord et quand vous disiez pour le lever du soleil c'était 6h du matin sur place d'accord ok merci alors il y a Erwann qui repose une autre question serait-il possible de mettre des traceurs GPS sur les pics pour étudier leur déplacement ouais il y a des études qui ont déjà été faites et ils ont déjà ils ont mis des filets à côté des cavités ou dans les parcelles forestières et les pics ils se prenaient dedans et on pouvait mettre des traceurs GPS et après ils ont réussi à sortir des cartographies de leur territoire etc d'accord alors il y a deux autres questions donc Étienne qui demande s'il y a une observation qui vous a particulièrement marqué pendant vos inventaires tout de suite la deuxième question quel constat donc Barbara qui vous demande quel constat par rapport à l'étude précédente de l'évolution de la population des pics mars pour la première pour la question d'Étienne franchement le pic noir c'était vraiment top parce que pas quand on a trouvé la loge mais le moment où on l'a vu qu'il se nourrissait dans l'arbre mais vraiment on a pu l'observer pendant peut-être 5-10 minutes et c'était très très bien donc ça c'était top et puis moi c'était à la cigorille noire et là aussi on a vu un autour des palombes qui on l'a vu en fait on lui a fait peur on marchait sur le chemin nous et il a volé dans la forêt et il a lâché un pigeon à moitié à moitié venger mais pour ceux qui ne s'appellent donc le tour des palombes c'est un rapace qui est assez compliqué à voir et nous on a réussi enfin on pense avoir réussi à découvrir une aire donc un territoire d'autour des palombes sur le quadrat numéro 4 c'était pas le faisant vénérer votre meilleur souvenir ? non on n'est pas dit c'est comme un fils qui l'aime ah d'accord dommage du coup pour l'autre question alors on est en train de traiter les résultats et donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre tout de suite du coup je pense par rapport au quadrat je pense par rapport au quadrat 3 donc celui qui est exactement le même que celui de l'étude de Villars en 84 donc lui il avait trouvé une densité de 1 un groupe de pygmars pour 10 hectares et nous en fait si on prend en compte tout notre quadrat on trouve un peu moins en termes de densité mais par contre on s'est rendu compte que sur quadrat 3 il y avait des habitats qui étaient devenus peu favorables par rapport à son étude à lui et du coup si on prend en compte que les habitats favorables sur ce quadrat là on tombe à peu près sur la même densité que ce qu'il avait trouvé sur ce quadrat là en 84 il y a Mathieu qui indique pour délimiter les territoires est-ce qu'il n'y aurait pas été possible de faire un tampon de la taille moyenne d'un territoire de pygmars autour de chaque point de contact afin de voir le recouvrement entre les territoires moyens entre guillemets ceci permettrait peut-être une délimitation plus précise donc là on arrive dans de l'expertise il y a un monsieur qui travaillait au bureau qui travaillait au bureau d'études qui pose cette question là attention à la réponse c'est vrai que c'est une bonne idée ouais on a essayé à un moment de faire de faire des cercles c'est 10 hectares 9 ou 10 hectares je crois pour les territoires des pygmars mais je ne sais pas si on aurait pu avoir des territoires plus précis de toute façon c'est tellement subjectif notre territoire on ne peut pas trop comme il y a des contacts sur toute la zone pratiquement on aurait eu des cercles partout je ne sais pas si on aurait eu c'est vrai que c'est quand même une bonne idée on pourrait essayer de faire ça merci beaucoup pour cette suggestion Mathieu alors si il n'y a plus d'autres questions on remarque on va pouvoir clôturer la visioconférence d'une heure merci encore merci beaucoup à tous les participants merci énormément Mathis et Manon pour tout votre travail toutes les heures passées sur le terrain et toutes ces études qui sont en cours et autres pour faire avancer nos connaissances sur le pygmars en forêt de Cito et puis voilà merci encore d'avoir participé à cette soirée avec la LPO Bourgogne-Franche-Comté n'hésitez pas à continuer à regarder sur l'agenda du site internet vous verrez il y a beaucoup de sorties beaucoup d'activités encore à faire partout sur l'ensemble de la région et puis encore merci à vous et puis bonne soirée bonne soirée à tout le monde merci merci à tout le monde